Bonjour à toutes les balances, j'espère que vous y allez bien. Je dis à toutes les balances, parce que que vous soyez ici de par votre signe solaire, lunaire, ascendant ou votre signe de Vénus, vous êtes tous bienvenus. Et d'ailleurs, si vous voulez un beau complément d'information pour ce mois d'octobre, parce que vous êtes sur le tirage prédictif pour le mois d'octobre 2024, eh bien, d'aller voir sous tous ces signes pourrait vous permettre d'avoir une information complète de ce qui pourrait se manifester pour vous au courant de ce mois. Si vous ne les connaissez pas, vous allez retrouver des liens dans la description pour les découvrir. Portez une attention particulière quand même au fait que même si c'est un tirage pour les balances, il n'en reste pas moins que c'est un tirage général. Donc, ayez du discernement, je suis certaine que vous en êtes capable, en laissant ce qui ne vous parle pas, ce qui ne vous nourrit pas. Laissez ça derrière vous, puis prenez simplement ce qui vous fait bien vibrer, ce qui fait du sens pour vous dans votre vie au quotidien. D'autant plus que le premier tirage, eh bien, c'est plus un tirage général de tous vos domaines de vie. Ensuite, on va faire un tirage au niveau professionnel, puis un autre au niveau sentimental. Et je vais terminer avec les quatre conseils pour chacun des décans, comme à mon habitude. Et vous allez retrouver dans la description également, dans la minuterie. Tout va être bien identifié pour que vous puissiez regarder les portions simplement qui vous intéressent, et pas les autres. Mais sachez que pour les quatre conseils, j'ai remarqué que bien souvent, peu importe le décans qui est le vôtre, Il y a des messages pertinents, donc, pour tous, en fait. Donc, mais de toute façon, à partir de là, vous faites comme vous voulez, parce que oui, vous avez le lébarbitre, puis vous êtes maître de votre vie. Puis vous faites comme vous l'entendez, et c'est tout bon. Mais avant de débuter, je vais quand même vous remercier pour, ben oui, vos likes, vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir également. Et vos commentaires, que je garde pour la fin, parce que ça, moi, les commentaires, ça me remplit de joie. J'ai beaucoup de plaisir à vous lire. Je suis toujours heureuse de voir qu'il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire. Et, ben, j'essaie aussi de répondre à chacun d'entre vous. Éventuellement, peut-être que ça ne sera pas possible, mais je vais tous vous lire. Ça, c'est certain, parce que ça m'apporte un trop grand bonheur. Donc, je tenais absolument à vous en remercier. Parce que ça rend aussi, hein, la chaîne beaucoup plus vivante, beaucoup plus active. Ça permet aussi à d'autres personnes de la trouver plus facilement. Et, ben oui, ça fait, ça rend l'algorithme de YouTube très heureux. Et moi, ça me permet de rester sur cette chaîne grâce à vous. Donc, trêve de bavardage, nous allons commencer avec l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre. Les balances. Alors, quelle est cette énergie principale qui va être tout près de vous? Oh, on vous parle de la mascarade. Vous allez devoir faire attention à ce qui va se passer autour de vous avec cette carte de la mascarade. Parce que ça nous indique qu'il peut y avoir des personnes qui vous cachent une partie de la vérité, hein. On ne veut pas trop tout vous dire. Puis, vous allez peut-être devoir oublier de vous fier aux apparences de ce qu'on veut seulement vous montrer pour avoir le fin fond, le fin fond, voyons, le fin mot de l'histoire. Et de voir qu'est-ce qui se cache derrière cette mascarade, un peu comme une poudre aux gros yeux. Parce qu'il y a de la tromperie dans l'air au courant du mois d'octobre. Mais vous allez être capables en même temps, hein. Les balances, vous êtes capables d'équilibrer les choses, vous. Donc, vous allez être capables de faire la part des choses. Vous avez juste à vous servir de votre intuition et de votre instinct, de votre petite voix intérieure, de votre ressenti. De quelle façon est-ce que votre cœur vibre. Puis, s'il y a quelque chose qui vous semble louche ou peu plausible ou que ça manque de justesse, de vérité, bien, fiez-vous à ce que vous ressentez. Arrêtez tout. Prenez le temps de vous arrêter. Pour ne pas vous jeter non plus dans la gueule du loup. Vous pouvez tout simplement dire, « Non, merci. Je n'embarque pas dans ça. » On va aller voir quelles qualités qui pourraient vous aider au courant de ce mois d'octobre et peut-être même à découvrir les gens qui essayent de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. On se tente de se jouer un peu de vous, quelque part, avec cette mascarade. En tout cas, où on ne vous dit pas tout. Il manque un peu d'informations. Donc, quelle est cette qualité que vous devriez mettre en avant pour ce mois d'octobre? La créativité. J'ai reçu à ma naissance de multiples talents. J'en connais quelques-uns, mais il y en a plusieurs qui n'ont pas encore été utilisées. Je reconnais toutes les graines divines qui peuvent germer en moi à tout moment si je leur en donne l'occasion. En toute situation, je découvre ma propre façon de faire des choses. Je laisse alors libre cours à ma créativité et je donne aux autres la chance d'exercer la leur. Bien sûr. Et parfois, la créativité aussi, ça nous libère l'esprit. Ici, je fais plutôt allusion à de la créativité qu'on peut utiliser pour faire des petites choses. Peut-être de la couture, du tricot. En même temps, ça vous donne le droit aussi d'être innovateur, de faire les choses différemment, de faire les choses à votre façon. Et peut-être que la créativité qui se situe au niveau de vos pensées, de votre intuition, de votre voix intérieure, va vous permettre aussi de découvrir les mascarades qu'on tente de vous servir. On va aller voir au niveau général, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois d'octobre. Donc, c'est général, tous domaines confondus. On aura tantôt plus de précisions au niveau professionnel et au niveau amoureux. Donc, ça va être à vous de faire le petit travail, de mettre les choses dans leur contexte. Ah, on vous parle du 2DP. Donc, ici, on nous parle qu'il y a une décision qui est difficile à prendre, vous avez de la difficulté à la prendre, parce que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour la prendre. Et c'est ça qui vous bloque en quelque part, qui vous ralentit dans cette prise de décision. Vous aimeriez avoir beaucoup plus d'informations, de peut-être connaître d'avance le résultat de telle ou telle décision. Mais dans le fond, il n'appartient qu'à vous de regarder à l'intérieur de vous, de vous fier à votre instinct, à votre institution. Comme ce jeune homme qui a des lunettes avec une lumière brillante qui nous indique que les yeux fermés, de toute façon, malgré ses lunettes, puis qu'il regarde et sonde à l'intérieur de lui pour prendre sa décision. Parce que même malgré le fait que vous manquez d'informations, vous allez devoir la prendre, cette décision, la celle qui vous semble, qui vous fait sentir mieux. Laquelle des deux, ou s'il y en a plusieurs, mais laquelle vous fait vous sentir bien, en tout cas, ou mieux que les autres, ça va vous donner un bon choix. Au dos de DEC, on a le fou. Le fou qui va vous aider, justement, parce qu'il n'y a pas de préconçus. Le fou, il se met dans l'action. D'un, ça va vous permettre de vous mettre dans l'action. De deux, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de préconçus. Il est ouvert à apprendre, à avancer avec une ouverture d'esprit, en toute liberté, parce qu'il sait que, de toute façon, il est soutenu par l'univers, puis que l'univers va, quand il va faire son saut, va le soutenir dans sa décision, dans son intention. Bien, de grandir, en quelque part. Le fou, il part à l'aventure pour grandir, pour évoluer, dans tous les domaines de sa vie, d'ailleurs, avec une ouverture d'esprit et une envie aussi d'apprendre de nouvelles choses. Donc, de prendre cette décision-là, malgré le fait que vous n'ayez pas toutes les informations, va vous faire vous sentir, comme le fou, beaucoup plus libre. Puis ensuite, bien, peu importe la décision, ouvrez-vous à l'apprentissage qu'elle va vous apporter, aux connaissances qu'elle va vous apporter. Elle va vous faire grandir. On a le jugement, bien, parce qu'il y a un appel, de toute façon, au fond de vous, qui est là. Il y a un réveil qui est en train de se faire, peut-être au niveau personnel, mais ça peut être aussi au niveau spirituel. Et ça va vous apporter, de toute façon, plus d'indépendance, plus d'autonomie, pardon, et plus d'abondance, plus de fertilité dans ce que vous souhaitez entreprendre. Le jugement vous parle vraiment d'écouter votre appel intérieur, parce qu'il y a un renouveau, il y a une transformation profonde qui est possible en vous, en acceptant votre vérité, en acceptant, bien, peut-être ce qui est en train de grandir en vous, hein, l'impératrice, c'est un peu aussi, c'est Gaïa, hein, on la, elle symbolise Gaïa en quelque part. C'est pour ça qu'on parle d'abondance, on parle, oui, de nourriture, hein, vous avez juste à penser à quel point la Terre, elle est généreuse avec nous, quoi qu'on puisse lui faire. Donc ici, il y a un appel important qui est à l'intérieur de vous. C'est un appel qui va vous amener à un niveau supérieur de ce que vous êtes présentement, puis ça, c'est sans jugement en passant, mais ça vous amène beaucoup plus loin. C'est vraiment une renaissance, c'est une évaluation aussi de votre vie, peut-être, que vous êtes en train de faire un bilan pour certains, avec une réflexion profonde sur le passé puis les possibilités d'un nouveau départ qui va vous amener, oui, beaucoup plus de liberté comme le fou, mais beaucoup plus aussi d'indépendance, d'autonomie. L'impératrice, quand même, c'est le bras droit de l'empereur, hein, elle aussi, elle règne sur son empire avec bienveillance, hein, la Gaïa, la Terre, elle est très bienveillante envers nous. Donc, c'est un peu l'énergie de cette impératrice. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 6 de denier et le 5 de denier aussi, qui a voulu venir ensemble. Ici, on nous parle, bien, d'équilibre avec le 6 de Pentacle, puis le 5 de Pentacle, bien, c'est un peu la peur du manque. Vous avez peut-être l'impression, à ce moment-ci, d'être dans une période, un moment un peu précaire, hein, que vous êtes peut-être, pour certains, dans le besoin. Peut-être même d'avoir un sentiment d'être exclu des autres, de ne pas avoir d'appartenance, de vous sentir isolé. Ça peut être aussi une période difficile financièrement pour certains, peut-être de pertes matérielles, d'être perdu des biens. Ça crée un sentiment d'insécurité. Mais en même temps, le 5 de Pentacle, c'est aussi un message d'espoir qui veut vous inciter à chercher du soutien et à vous rappeler qu'il y a de l'aide qui est disponible autour de vous. Puis demander de l'aide, c'est pas de la faiblesse, au contraire, c'est du courage. Ça demande du courage pour demander de l'aide, surtout quand on n'est pas habitué de le faire. De reconnaître aussi, ça va vous permettre de reconnaître la valeur de la solidarité, qu'on peut être solidaires les uns des autres, puis de s'entraider face aux défis. Donc, n'ayez pas peur de demander de l'aide ou d'offrir votre soutien à ceux qui en ont besoin. Mais ici, pour moi, c'est vraiment d'avoir un équilibre dans cette idée d'apporter votre soutien à ceux qui en ont besoin, puis de demander de l'aide quand vous en avez besoin, parce que vous avez peut-être tendance à faire les choses seules, en pensant qu'il n'y a pas personne qui va être prêt à vous aider. Mais comme vous êtes dans... Déjà, vous aidez les gens, ça, j'en suis certaine. Donc, ceux que vous aidez, ceux qui sont vraiment reconnaissants, qui sont des bonnes personnes autour de vous, elles vont s'affaire un plaisir de venir vous aider quand vous allez leur en demander. Puis ça, ça va vous permettre de retrouver beaucoup plus de vitalité, d'énergie, d'optimisme aussi envers les gens qui vous entourent, envers votre entourage, plus de dynamisme. En repartant avec la maîtrise de vos envies, de ce que vous voulez accomplir, ça va vous donner comme un second souffle, parce que ça va vous alléger. Qu'est-ce qu'on a donc pour vous? Ami Balance, le droit de couple. Bien, voyez-vous, vous n'êtes pas seul. C'est ça qu'elle vous dit, la carte du droit de couple. Vous n'êtes pas seul, vous avez des amis autour de vous à qui vous pouvez demander de l'aide, puis ils vont se faire un plaisir de vous aider. Ça peut parler aussi pour d'autres, de prendre des moments de qualité avec vos amis, de leur démontrer que vous les aimez, qui sont importants pour vous, que vous avez de l'intérêt pour eux. et de prendre des moments de qualité, à célébrer, à vous amuser, à discuter, peu importe. Parce que de toute façon, ça ne va vous apporter que du bien, un très grand bien, parce que ça nous permet de nous ressourcer. On oublie les tracas du quotidien. On prend du temps de qualité, quelques heures, en compagnie de gens qu'on aime, en qui on a confiance, qu'on se sent en sécurité, qu'on se permet d'être qui on est, peut-être un peu plus véritablement, parce qu'on se sent bien. On se sent en confiance avec les gens qu'on aime. Ça fait un plus grand bien. Donc, c'est important peut-être aussi d'aller chercher de l'équilibre un peu, j'ai envie de dire, entre le travail, les tâches quotidiennes, les responsabilités, puis de prendre du temps pour soi pour s'amuser. Et ça, ça apporte un bel accomplissement. Bien oui, ça va vous faire grandir. Ça va être un accomplissement de rééquilibrer, de demander de l'aide, de donner de l'aide, puis de prendre soin des gens qui sont autour de vous, que vous aimez, qui sont importants, de leur montrer. Sous notre 2 d'épée, on a un as de pentacle, un nouveau départ pour quelque chose de concret qui est là, tout près. Le sentiment que peu importe la décision que vous allez prendre, ça va être la bonne. Ça va vous permettre d'aller chercher cette opportunité concrète que vous pouvez matérialiser, réaliser dans votre vie. Et ça vous apporte plus d'indépendance, d'autonomie, et même plus d'abondance financière. Et ça vous apporte une satisfaction personnelle, un vœu, un souhait, un vœu qui est réalisé. Si vous n'avez pas fait de vœux, moi, vous n'avez rien à perdre. Faites-en un, parce que le 9 de couple, c'est vraiment un vœu exaucé. C'est une satisfaction au niveau émotionnel, à l'intérieur de vous, émotionnel et personnel. Vous êtes fiers de vous. D'avoir peut-être franchi cette étape ici, là, de compréhension que c'est divin, en quelque part, de demander de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un grand courage. Il y a un peu d'ennui, hein? C'est pour ça qu'il y a un appel au fond de vous. Peut-être parce que vous n'osez pas l'écouter. Vous n'osez pas prendre la coupe que l'univers vous tend. Mais tant que vous n'aurez pas répondu à ce renouveau, à cette renaissance, à cet appel intérieur pour quelque chose en particulier, peut-être que vous allez vous sentir un peu, ben oui, encore une fois, mis à l'écart. Déçu, insatisfait, démotivé, mélancolique même. Et pourtant, wow! L'as de Pentacle, l'as de couple. Cette coupe, si vous la prenez, elle va d'abord vous sortir de votre ennui, elle va animer votre cœur. Ça va être quelque chose qui va vous tenir à cœur, qui va vous faire du bien, dans lequel vous allez avoir envie de mettre tout votre cœur. Parce que l'as de couple vient réveiller, nos émotions. C'est un nouveau départ aussi, au niveau émotionnel. Ça peut être aussi l'éveil spirituel, l'abondance, l'amour, sous toutes ses formes. Une nouvelle peut-être opportunité pour certains de rencontrer un nouvel amour. ou une amitié ou, en tout cas, une connexion émotionnelle qui va être profonde, qui va vous permettre une satisfaction, oui, personnelle, émotionnelle. C'est un signe qui est quand même favorable pour une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, pour certains peut-être se réconcilier, si vous êtes en froid avec quelqu'un, ou de renouveler vos liens affectifs. Si vous êtes en relation, vous avez envie peut-être de vous remarier, il y en a qui font ça, un deuxième mariage. Il peut être symbolique aussi, juste renouveler vos voeux, tout simplement, symboliquement, pour célébrer quelque chose entre amis, dans le bonheur, dans la joie, dans l'amour. En tout cas, vous êtes prêts à recevoir puis à donner de l'affection. Si vous êtes célibataire, vous êtes prêts. Il y a de la compassion quand même aussi dans cette coupe. il y a de la bienveillance. Ça peut être une prise de conscience aussi au niveau émotionnel et spirituel pour d'autres qui va être accrue, qui va se développer, qui va grandir. Et ça, ça va vous inviter à explorer davantage votre intuition, d'être à l'écoute de votre intuition, possiblement aussi même de votre créativité. Donc, embrassez-les, vos émotions. Laissez-vous les vivre. Écoutez la voix de votre cœur. Vous savez que la véritable force aussi, en même temps, elle réside dans la vulnérabilité puis la capacité à se connecter de façon authentique aux autres, en toute intégrité, avec le cœur. Donc, c'est sûr, hein, on vous invite à ouvrir votre cœur à de nouvelles expériences, enrichissantes, des nouvelles expériences enrichissantes qui vont nourrir votre âme et puis qui va possiblement aussi illuminer votre chemin. Voyez-vous, votre décision que vous pensez faire à l'aveugle avec un certain manque d'information, on peut vous ouvrir aussi à quelque chose de vraiment plus grand. Mais écoutez votre intuition, écoutez votre appel intérieur. Wow, le monde. On l'avait tantôt, elle revient, cette magnifique carte du monde. De prendre cette coupe, ça vous ouvre au monde. Ça va vous conduire vers un aboutissement, un accomplissement. C'est aussi l'univers qui s'aligne avec vous à vos désirs. Donc, ça peut être un nouveau chapitre. En tout cas, c'est la fin d'un cycle. Mais moi, de la façon qu'elle est placée ici, c'est d'attraper la coupe qu'on vient de voir pour vous ouvrir davantage au monde, aux possibilités, aux chances possibles que la carte du monde, que le monde peut vous offrir. En étant prêt, encore une fois, à apprendre, un peu comme notre fou qu'on avait au départ, qui va vous libérer, en fait, quand vous allez avoir pris votre décision. Ça va être une liberté. Ça va vous faire avancer mieux. Mais le valet de Pentax, c'est l'éternel étudiant. Donc, d'être prêt, d'être ouvert à apprendre de nouvelles choses pour, bien sûr, agrandir, parce qu'on est quand même dans les Pentax, pour ouvrir le champ des possibles, et certainement aussi pour apporter plus de sécurité financière, même dans votre vie. Bien, quand même, les balances, c'est un beau début de tirage, c'est un tirage général assez intéressant. Bien, écoutez, on vous le confirme ici, le 10 de Pentax, hein. Donc, vous en allez vers une sécurité financière beaucoup plus grande. La famille se sent bien, la famille se sent en sécurité. On a suffisamment pour voir venir. S'il y a des imprévus qui arrivent comme ça, parce que oui, il peut y en avoir. Il y a la toure ici qui est derrière. Mais pour moi, ici, c'est plus... Ça va être un chamboulement dans votre vie d'avoir toute cette abondance qui rentre dans votre vie, qui va vous permettre d'accumuler des richesses, d'avoir vraiment une sécurité à long terme, puis peut-être même de pouvoir laisser ce que vous aurez engrangé en héritage. Mais ça fait partie d'une forme de sagesse financière qui vous mène à une stabilité beaucoup plus durable pour vous et pour vos proches. Ça va être la transmission aussi, l'héritage, pour toujours non plus, juste financier. Mais ça va vous permettre aussi de laisser même en héritage votre empreinte de qui vous êtes comme personne, peut-être une personne joviable, remplie d'humour, taquine, qui était de service, qui aimait rendre service aux gens, qui a réalisé des choses concrètes, même si elle n'avait pas toutes les informations. Donc, quelqu'un de fonceur qui a confiance en lui, qui est prêt à avancer, sachant que c'est important de construire des fondations solides, pérennes, pour les générations futures. Et la tour, normalement, vous le savez, moi je dis que c'est un mal pour un bien, mais c'est un peu ça. Parce qu'ici, avec le 5 de Pentax, s'il y en avait qui étaient un peu dans des difficultés financières, l'univers se met en route avec la tour pour créer un chamboulement dans votre vie, mais un chamboulement bénéfique qui va vous amener plus d'abondance en acceptant la coupe qu'elle vous tend. avec confiance, bien sûr. Mais oui, et là, vous allez pouvoir avancer. avancer de belles façons avec ce cavalier de bâton qui nous parle de passion, qui nous parle d'envie, de vitalité, d'énergie, d'enthousiasme. Ce cavalier de bâton, il part à l'aventure, il part en quête de ce qu'il désire manifester dans sa vie avec dynamisme parce qu'il poursuit ses objectifs. Il laisse pas rien ni personne l'empêcher d'avancer. Il est dans un mouvement d'action, un mouvement vers l'avant. Donc ici, il y a une énergie peut-être plus vers la fin du mois d'octobre, mais il y a vraiment une grande énergie qui arrive, une énergie de passion, quelque chose qui vous pousse à vous réaliser puis à explorer de nouvelles avenues parce qu'il est courageux, parce qu'il est déterminé à poursuivre ses objectifs avec ardeur. Il y a l'esprit d'initiative aussi parce qu'il y a un désir de conquérir. Donc ici, il y a vraiment une période propice pour lancer peut-être un nouveau projet, à vous engager peut-être dans une aventure audacieuse, à avoir des approches proactives, à avoir peur non plus de sortir peut-être des sentiers battus ou de votre zone de confort pour pouvoir réaliser vos aspirations, vos désirs. Donc, d'embrasser le changement, de toute façon, il va en avoir avec la tour. Donc, d'embrasser ce changement-là avec confiance, en sachant que de toute façon, c'est pour le mieux, c'est pour aller plus loin. Donc, de cette façon-là, vous allez utiliser l'énergie de façon bien constructive puis à rester fidèle à votre vision, à votre objectif, même face aux défis parce que c'est sûr qu'il va en avoir. C'est assez rare que les gens parlent du point A, du point B, on va dire, dans le cas d'un projet, puis que ça s'en va flouing, en ligne droite, sans qu'il y ait de petits contournements ou des petits obstacles, des petits retards. Donc, mais tout ça va se dynamiser de garder votre vision le plus fidèle possible. ça va vous permettre de rester droit, optimiste aussi face aux défis. Donc, courage et action sont les clés, dans le fond, pour pouvoir transformer bien vos rêves en réalité. Wow! C'est n'est pas rien. Mais n'oubliez pas d'y mettre aussi du cœur, d'y aller avec le cœur. Mais normalement, une passion, il va avec le cœur. Mais en vous fiant aussi, encore une fois, à votre intuition, par vos émotions, à vos ressentis, comment vous vibrez à l'intérieur de vous, ça va être votre meilleure boussole. Parce que le cavalier de coupe, lui, il avance aussi, comme le cavalier de bâton. Et lui, sa quête, bien oui, c'est son idéal, c'est la passion, c'est l'amour, dans le fond. C'est d'avancer avec amour, en mettant de l'amour dans ce qu'il fait pour avancer vers ses idéaux. Un peu comme le chevalier de bâton. On va aller voir maintenant, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances. Si vous êtes retraité, bien pensez que c'est vos activités au quotidien, ou bien vos activités de loisirs. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme information? On parle d'hérédité, bien pour moi, c'est un peu comme ici, le 10 de Pentacle. Il y a peut-être un héritage en chemin pour vous. Un héritage transgénérationnel, c'est pas nécessairement un héritage d'argent, comme j'expliquais ici, ça peut être par rapport à toute l'éducation que vous avez reçue, ou la façon de faire qui vous vient de vos ancêtres, de vos origines aussi, peut-être de votre culture, ou une succession du patrimoine, peut-être la maison familiale, mais en tout cas, ça parle vraiment de tout ça ensemble, que vous bénéficiez de la succession de quelque chose. Ça peut avoir un lien au niveau professionnel avec tout ce que vous avez semé, parce que c'est comme si quelque chose vous revenait de droit avec le boomerang. Et là, c'est un nouveau départ. C'est peut-être aussi un leg familial, une succession, quelque chose qui va vous permettre de partir sur un nouveau départ au niveau professionnel. On va aller voir plus loin. qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau professionnel? Oh, les cartons de la difficulté à se placer. On parle de sexualité, mais pour moi, c'est quelque chose qui vous passionne au travail. Ça peut être quelque chose que vous faites avec le cœur, aussi drôle que ça puisse vous parler. Parce que 16, quand même, quand on le ramène au chiffre 7, ça nous parle de réflexion. La sexualité, c'est la passion, aussi. Donc, peut-être un nouveau départ passionnant, peut-être concernant au niveau de la communication avec la parole, ici. Peut-être quelque chose que vous avez toujours voulu faire. En tout cas, il y a des signatures de contrat. Quelque chose de bien qui s'en vient. Pourquoi pas? Il y en a qui sont peut-être dans le domaine des médias, de la communication. En tout cas, ça va être fécond. Ça va être fertile. Il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Peut-être qu'à ce moment-ci, vous n'avez pas prévu. Peut-être que oui. Mais il semble avoir quelque chose de nouveau, de passionnant dans la communication, peut-être dans les médias. Vous y avez peut-être même songé depuis un certain temps. Vous l'avez porté en votre sein puis là, vous êtes prêts à lui donner naissance. Puis peut-être que oui, si vous héritez, peut-être que ça va être le coup de pouce, le coup d'envoi nécessaire pour mettre tout ça en application. Peut-être avoir quelques petits compromis. on avait aussi des signatures de contrat, peut-être des compromis dont on va devoir négocier. Mais en même temps, des négociations, bien, essayez d'en tirer avantage, de l'amener au mieux pour quelque chose d'acceptable pour vous, pour les deux parties. Des compromis, quand on négocie, on concilie des choses, ce n'est pas nécessairement plus à l'avantage d'un qu'à l'autre. Il y a toujours moyen de trouver un terrain d'entente. D'ailleurs, ici, si on regarde bien la balance, les plateaux sont vraiment en équilibre. Donc, je pense que vous allez trouver des bons compromis à l'amiable sur certaines choses. Pour un nouveau projet, j'ai le sentiment qu'il va vous permettre d'avancer. Pour d'autres, ça peut être, comme je vous dis, qu'on reconnaît. Pour moi, l'hérédité ici, ça peut être de reconnaître ce que vous avez semé jusqu'à présent dans l'empreinte que vous avez laissée pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez et qui va vous permettre de vous diriger. Peut-être, est-ce que vous allez avoir une fonction ou que l'entreprise a un projet qui va plus vous passionner ou il va avoir peut-être plus de communication et ça, ça va vous enthousiasmer de pouvoir communiquer davantage que c'était dans les idées de l'entreprise depuis un certain temps, mais là, ils sont prêts à mettre en place ce projet. bien, peut-être, ils allaient avoir des compromis, je ne sais pas, moi, peut-être sur les heures de travail, peut-être que si vous travaillez de la maison, vous allez devoir revenir au bureau, mais des choses qui vont bien quand même se négocier et qui, pour moi, qui vont apporter plus de stabilité aussi au sein de la famille, plus de joie, plus de bonheur. Les enfants, ici, s'amusent. Le cadre, c'est la stabilité. Donc, ça va sécuriser la famille. De toute façon, on le voyait déjà ici avec le 10 de denier. On va aller voir plus loin avec le tarot. On va venir compléter, apporter plus d'informations à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous notre carte d'hérédicité, d'héritage? C'est un héritage, voyez-vous, c'est peut-être un héritage de sagesse, de tradition, de connaissance ancestrale qui vous vient de loin, qui vous vient peut-être de votre culture, de vos traditions, de la façon de faire et c'est tout à l'intérieur de vous. Pour moi, ici, l'ermite, il représente le sage puis il représente toute l'hérédité reçue, toutes les transmissions reçues de vos ancêtres. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous cette cette passion? Ah, c'est sûr que pour certains, il peut y avoir une aventure au bureau aussi, hein? Avec la carte de la sexualité, il y en a peut-être une aventure amoureuse au bureau. Parce qu'ici, on a le couple qui nous parle de mélancolie du passé, de notre jeunesse. ça peut être la mélancolie par rapport au passé, par rapport à vos traditions, peut-être par rapport à une aventure qui a eu lieu au travail. Mais il y a quelque chose dans votre passé qui peut aussi vous permettre d'avancer. Oui, dans vos traditions qui va vous permettre d'avancer. c'est comme un retour dans le passé, mais pour aller chercher toute la sagesse de vos traditions, de votre ancestralité, de toutes les ressources que vous avez reçues. Parce qu'ici, derrière, on a le neuf de denier. Donc, encore une fois, on l'avait aussi, je crois, dans le premier tirage chez Jeune Mabuse, le neuf de denier qu'on récolte, dans le fond, un peu ce qu'on a semé. On acquiert, en tout cas, beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus d'indépendance, pas un certain statut financier. Mais c'est parce qu'on a travaillé, par exemple, on le récolte parce qu'on l'a semé, on l'a nourri, on l'a entretenu. Ça ne nous tombe pas de tout cru dans le bec quand même. Mais on dirait qu'il y a quelque chose d'important dans votre passé. Là, il y a plein de cartes qui ont voulu venir. On a notre deux dépays du début qui revient. De devoir prendre une décision malgré le fait que vous ne savez pas tout. Oui, parce que c'est comme si vous aviez peur un peu d'être dans l'illusion, mais on vous dit vraiment de suivre votre cœur. C'est votre cœur qui va vous permettre, attendez un peu, je vais les rapprocher, je m'excuse, c'est votre cœur qui va vous permettre de sortir peut-être d'une certaine confusion, d'une certaine peur de vous tromper parce qu'encore une fois, vous n'avez pas tout. Donc, c'est peut-être au niveau du travail qu'il y a une décision à prendre qui va se déboucher sur un compromis. Mais suivez votre cœur, suivez votre idéal parce que oui, il y a une opportunité qui s'en vient. Il y a une opportunité qui arrive vers vous. Elle est tout près. C'est comme si vous aviez reçu l'information de cette opportunité-là puis là, vous attendez qu'elle arrive. Malgré le fait que vous n'avez pas toutes les informations. Donc, pour sortir peut-être de la peur de vous tromper, de la confusion, encore une fois, suivez votre cœur, suivez votre idéal. Accrochez-vous à ce que vous connaissez, à ce que vous savez. à ce qui vous fait vous sentir en sécurité, à ce qui fait vous sentir peut-être compétent, adéquat dans votre activité professionnelle. Et probablement que pour le compromis aussi, vos connaissances, vos acquis. C'est peut-être pour ça aussi d'aller chercher dans vos connaissances ancestrales, dans vos traditions, dans la façon de faire. Toutes les transmissions de connaissances. Ça, ça va pas. Accrochez-vous à ça parce que je sens que ça va vous permettre de faire justement le bon compromis de bien négocier ici avant la poignée de main. vous avez aussi l'énergie de toute façon de la reine d'épée qui va vous aider à voir clair, à prendre la bonne décision. Un amalgame, j'ai envie de dire, de votre cœur, de vos désirs, de ce qui vous fait vibrer et de cette reine d'épée qui est un peu plus froide. c'est comme si vous allez devoir composer ces deux énergies-là ensemble de discernement, de voir clair, de voir clair dans le jeu en rassemblant, oui, toutes les informations à votre disposition même s'il y en manque pour pouvoir couper, trancher, prendre votre décision puis ensuite avancer. parce qu'en plus au dos ensuite vous avez le disque de coupe, ça va vous apporter encore de la sécurité, du bonheur, de la joie. Le disque de coupe c'est la petite maison dans la prairie. Donc tout ce que vous êtes en train de vivre au niveau professionnel va apporter aussi beaucoup plus d'harmonie au sein de la famille parce que oui, on va se le dire, quand ça va bien au travail, ça va bien à la maison. Bien souvent aussi, en tout cas, on n'a pas le poids des factures, on n'a pas le poids d'être dans le besoin ou de manquer même si on avait la carte de manque dans le premier tirage puis on a le fou qui revient derrière. Donc tout ça, ça va vous libérer d'un poids en même temps puis vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus en harmonie. Puis tout le monde va s'entraider, va mettre la main à la pâte pour conserver cette harmonie émotionnelle, ce bonheur, la satisfaction d'être ensemble puis d'être dans l'entraîne. Wow! Quand même pas rien. On est rendu au tirage sentimental Les Balances. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous que vous soyez en couple ou pas. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quels sont les messages pour vous? Wow! On débute avec l'amusement. Wow! C'est le bonheur, c'est la joie, ça va bien, c'est la petite maison dans la prairie qui est là. Vous avez des amis autour de vous, vous n'êtes pas seul, vous avez une famille aussi, qui sont bienveillants, il y a du soutien, on s'entraide ici aussi. Super! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien, il y a une évolution dans l'amour. Si vous êtes en relation, il y a une évolution de votre relation parce qu'il y a beaucoup d'affection, il y a certainement beaucoup de tendresse, de compassion, de bienveillance, encore une fois, qu'on s'écoute, qu'on écoute l'autre, qu'on n'est pas juste arrêté à ses besoins, mais qu'on est à l'écoute aussi des besoins de notre partenaire, de notre chéri. Bien, parce qu'on a de la maturité pour moi ici avec la carte de la connaissance, on a de la maturité dans notre relation, notre relation, elle est mature. On se parle, il y a de la communication, on s'entraide, il n'y a pas de dominants dominés, là. On évolue avec la vision dans la même direction, tout en s'informant, en se communiquant, on a des belles communications, on se parle, et on vous parle de deuil. ok, il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui va prendre fin, la fin peut-être d'un cycle, c'est une question de temps, et on revient avec l'affection au dos. C'est comme si vous devriez faire le deuil du temps, qu'il y a quelque chose, parce que tout va bien, je suis comme un petit peu, je vais vous l'avouer, la bouche ouverte devant cette carte de deuil qui apparaît ici, avec le temps, et on a l'affection, ensuite on a la clé, la solution, l'ouverture. Est-ce que c'est faire le deuil du temps qui passe? C'est comme si vous trouviez que vous êtes tellement bien dans votre relation, c'est comme si vous aviez une inquiétude par rapport au temps qui passe, comme si vous aviez peur de manquer quelque chose ou de ne pas avoir assez de temps avec votre amoureux, votre amoureuse, mais c'est un deuil par rapport au temps. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est comme s'il y en a un des deux peut-être qui était malade. Mais en même temps, il y a une solution qui va être trouvée, il y a une ouverture qui va être trouvée, ou peut-être que le cycle ici du bonheur d'évolution ne se terminera pas définitivement, ce n'est pas ça. Mais je pense à quelqu'un qui travaille à l'extérieur du pays, comme, je ne sais pas, moi, il y a tellement de position, mais on va prendre la simple exemple d'un camionneur, mais qui part pour une semaine, deux semaines, peut-être un mois des fois, peut-être qu'il va livrer des choses très loin, ça peut être peut-être quelqu'un qui travaille sur un pipeline, un marin, ou je ne sais pas quoi. C'est comme, c'est un peu ça, je me dis. Peut-être que c'est ça, le deuil du temps, que ça va super bien, vous avez tellement des belles conversations, une ouverture d'esprit, une belle communication, mais que le temps, il joue toujours contre vous d'une certaine façon. Mais on dirait qu'éventuellement, vous allez trouver une solution à ça. Bien, peut-être que la retraite arrive aussi. Pourquoi pas? C'est une question de temps pour que la retraite arrive puis que vous puissiez vivre plus ouvertement, en tout cas, en continu, sans la contrainte du temps, toute l'affection, tout l'amour que vous vous portez. On va aller voir de toute façon avec le tarot. Peut-être est-ce qu'on va dans, ça va venir peut-être confirmer ou en tout cas réajuster tout ça, vous apporter une meilleure compréhension. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Les balances. Oui. Peut-être quelqu'un que vous voyez périodiquement à cause il y a un temps. Vous devez comme faire le deuil là-dessus parce que pour l'instant, c'est une question de temps avant que ça change mais ce n'est pas pour tout de suite. Oui, c'est comme si à chaque fois que cette personne-là revenait, vous couriez. Là, vous savez qu'elle revient, vous êtes content, contente, vous allez vous amuser, ça va être super agréable, vous allez passer du bon temps puis là, vous courez pour aller rejoindre cette personne-là et que vous n'avez pas d'inquiétude à avoir parce que de toute façon, vous vous êtes choisi mutuellement. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de rivalité, vous vous êtes vraiment choisi, vous vous regardez l'un l'autre les yeux dans les yeux. Donc, ne vous inquiétez pas, cette personne-là, elle est vraiment là pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, il y a du bonheur à se retrouver, ça c'est clair. On est le six de coupe qui nous parle d'équilibre, qui a l'équilibre du cœur, des émotions. C'est un peu la nostalgie aussi qu'on avait ici, nostalgie sur nostalgie. Nostalgie de quelque chose puis en haut, c'est la sexualité, peut-être d'une relation passée puis ici, ça revient. Le six de coupe. Bien, que vous êtes dans la nostalgie tout le temps des moments que vous passez ensemble par intermède, dans le fond, qu'il y a toujours une interruption peut-être due au temps. Mais que quand vous êtes ensemble, vous êtes dans le bonheur, vous êtes dans la joie avec cette reine de bâton, c'est le dynamisme, c'est la sensualité, c'est l'optimisme, vous êtes bien, vous êtes à votre place. quand cette personne-là est là. Ouais, c'est comme une relation à intermède. Et vous avez le pouvoir d'être le magicien, la magicienne de votre relation. Vous avez tous les outils pour l'amener à plus de romantisme, à l'ouverture d'esprit, c'est la passion aussi, le valet de bâton, un peu comme le jeune premier, peut-être que c'est ça, chaque fois que vous vous retrouvez, c'est comme si c'était la première fois que vous voyez cette personne-là, toute l'excitation, toute la passion, toute l'envie d'être ensemble revenait comme au premier jour, j'ai envie de dire. C'est beau quand même. Oui, c'est pour ça qu'il y a de la nostalgie, un peu de mélancolie. On aime cette relation-là, mais mon Dieu, qu'elle nous fait vivre des hauts et des bas d'une certaine façon, des grands hauts puis des grands bas. Pour moi ici, le valet de Denier, c'est un peu comme le nomade. C'est ça, j'ai le sentiment en relation avec quelqu'un qui travaille au loin, en tout cas, qui s'absente, mais il a assez longs séjours. Ce n'est pas comme le chauffeur d'autobus qui est toujours à la maison le soir venu au chauffeur de taxi. C'est vraiment quelqu'un qui vit, bien, pas nécessairement une vie de nomade, là, mais quand même. Qui vit en toute liberté, en quelque part, sa vie. Oui, sans attachement dans le sens comme des mariés ou le fait de vivre ensemble ou quelque chose comme ça. Ça se peut que vous vivez ensemble, mais que cette personne-là ou vous, en tout cas, mais il y en a un des deux, qui a besoin de cette liberté, d'un peu de bohème, de nomade, de partir, de revenir, mais je sens que c'est par rapport à son emploi, par rapport au travail. Et le fameux deuil qui revient au dos, c'est drôle. Bien, c'est ça, c'est comme si vous devriez, vous devez faire le deuil du besoin de cette personne-là d'avoir un emploi qui fait que vous ne le voyez ou la voyez que par intermittence. Oui. Vous savez aussi comme les gens qui travaillent sur des bateaux de croisière et ils partent pour un sacré bout de temps. Et c'est un peu ça, là. C'est un peu ça que je sens. Mais c'est une relation magnifique. Mais vous devez faire comme le deuil de, oui, de l'emploi que votre amoureux, votre amoureuse doit faire. De ne pas vous laisser gagner trop par l'ennui. Amusez-vous quand même quand il ou elle n'est pas là. Parce que CDP, vous êtes dans le doute. Vous avez un peu des peurs, des craintes. Soit qu'elle vous trompe, qu'elle vous soit infidèle. Ça vous amène un peu des pensées noires, négatives, ce qui va ou qu'elle va revenir. Il y a toujours cette crainte-là. C'est pour ça que je vous disais vos vidéos et débats. On dirait aussi que vous vous laissez tout le temps sur une note un peu de dispute, de désaccord et probablement par rapport à ça. Peut-être que vous vous demandez même, qu'est-ce que je fais avec ça. Mais votre relation, elle est tellement belle. Peut-être aller sonder, parce que vous vous laissez, on dirait, sur une note un peu un peu de désaccord, un peu de déception. Toujours par rapport, je sens vraiment par rapport à l'emploi. Il vous manque peut-être juste de l'accepter ou d'abandonner la relation. Pour moi, je vous dis vraiment, ce n'est pas les cartes qui disent ça, c'est ce que moi je ressens à ce moment-là. En fait, c'est comme s'il y avait deux choix où vous acceptez une fois pour toutes la situation telle qu'elle est, soit vous la changez parce qu'ici, le magicien, vous êtes le magicien de votre vie. Mais en même temps, il faut l'accepter telle qu'elle est ou on la change. C'est un, c'est l'autre. Mais n'oublions pas qu'il y a quand même une clé ici. Il y a quelque chose. Peut-être, comme je disais, la personne va être bientôt peut-être à sa retraite puis là, elle va être plus là à la maison. Mais il y a une solution, il y a une ouverture vers quelque chose, peut-être encore une proposition, une option, une opportunité pour faire en sorte que tout ça aille mieux. Mais utilisez votre créativité quand vous vous ennuyez peut-être, quand vous êtes dans la nostalgie, des moments de retrouvailles, de vous retrouver puis d'être ensemble. Adonnez-vous peut-être à une nouvelle passion, une activité créative, je ne sais pas, moi, la peinture, le tricot, la couture, écrire, mais peu importe, quelque chose qui va vous nourrir, qui va vous faire du bien. Puis il y a quand même la carte de la mascarade ici, qu'on ne vous dit pas toute la vérité. est-ce que c'est dans votre relation? Mais je n'ai pas de carte ici qui me parle de ça tant que ça. Même si le 7 d'épée, parfois, franchement, il peut parler de ne pas tout dire, de faire des choses un peu en catimini, mais ce n'est pas toujours non plus pour blesser ou faire mal. parfois, c'est qu'on choisit le mieux entre deux choses pas trop chouettes. Ça peut représenter la prudence aussi. Parce que oui, parfois, elle peut parler de manœuvre dans les coulisses, en arrière-plan. Il faut réfléchir en quelque part aussi différemment, adopter peut-être une approche qui est moins conventionnelle pour protéger ses propres intérêts, d'être prudents, d'être discrets. Mais comme je vous disais, ça peut être aussi parce qu'on se sent obligé de prendre des mesures préventives qu'on peut prévenir, qu'on veut éviter quelque chose. Prévenir un conflit direct pour atteindre enfin ses objectifs. Mais c'est peut-être vous aussi, c'est pas nécessairement l'autre ici, le 7 d'épée. Peut-être d'examiner vos motifs de vos actions pour pouvoir considérer l'impact de vos choix sur les autres. Un peu comme ici, le magicien d'être maître de votre vie dans votre relation amoureuse. C'est sûr que c'est une carte de prudence. Je vais aller en mettre une autre dessus parce que ça finit un peu. Une carte pour éclaircir le 7 d'épée, s'il vous plaît. Le 10 de bâton. Ici, dans ce jeu, c'est pas la lourdeur parce qu'ici, c'est plus que, c'est plutôt que votre cœur, il vous guide dans la bonne direction. Suivez votre cœur, écoutez votre cœur, ça va être votre meilleur boussole. Et en suivant votre intuition, bien, ce qui doit arriver va arriver. Mais je sens qu'il y a une solution qui va être amenée éventuellement. Voyez-vous, puis derrière, vous avez finalement la carte des amoureux. C'est un choix de cœur que vous devez faire. Prendre un engagement envers vous en faisant un choix de cœur par rapport peut-être à vos doutes. Peut-être à penser que la personne est peut-être rusée parce que moi, je pense vraiment que c'est juste qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui coince, c'est le travail, c'est l'emploi de cette personne-là qui doit s'éloigner pour son travail. On va aller voir les quatre conseils pour les balances du premier décan. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire ici? « Se reconnecter à la nature, arrête tout, pas marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du brissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. » Bien, ça peut peut-être vous faire du bien. Si vous êtes un petit peu comme dans l'impasse, à ressasser continuellement cette peur. En plus, derrière, vous allez vous reconnecter à soi. Fait que peut-être aller marcher dans la nature pour vous reconnecter à vous-même, à ce que vous voulez véritablement, puis à partir de là, devenir le magicien de votre vie, amoureuse du moins. C'est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Pour vous reconnecter à ce que vous souhaitez vraiment, bien, dans votre vie en général, mais, je ne sais pas, tout particulièrement, peut-être, au niveau sentimental. Qu'est-ce que le chemin spirituel veut vous apporter ici comme conseil? Il ne faut pas avoir peur du changement, c'est l'inactivité qu'il faut craindre. Ah oui, parce qu'on s'ennuie dans l'inactivité, les choses ne bougent pas. Et on vous dit au dos d'éthèque de reprendre la façon de faire les choses. À trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Donc, reprenez votre façon de faire les choses. Parce que c'est vrai que quand on commence à se poser une question, on y répond, la réponse vous amène à une autre question, une autre réponse, une autre question, puis là, on tourne en boucle, puis finalement, on se perd au final. Des fois, on se demande comment est-ce qu'on a fait pour se rendre aussi loin dans notre réflexion. Donc, bien, non, ne pas rester inactif, mais en même temps, parce que de toute façon, c'est le mental, les questions, c'est le mental, ce n'est pas le cœur, ce n'est pas l'intuition, ce n'est pas votre âme non plus, mais ne posez-vous pas trop de questions, suivez plutôt, j'ai envie de dire, votre intuition. Ne restez pas dans l'inactivité qui est à aller juste prendre une marche dans la nature. Pour les balances du deuxième décan, message de ton âme ici, on vous dit d'écouter les astres, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille, il y a beaucoup de guides autour de vous, il y a les astres, mais il y a le monde invisible, il y a vos anges, peut-être des archanges, peut-être des gens du passé, c'est-à-dire des défunts que vous avez aimés tout particulièrement, qui sont là pour vous guider. Donc, tendez l'oreille, écoutez votre intuition, quittez votre cœur. Au dos de deck, on vous dit se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Oui, parce que s'aimer, c'est se respecter également. C'est important de se respecter puis de s'aimer. De se prioriser. Qu'est-ce que le chemin spirituel vous dit? Éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et de trouver la clé de ton aboutissement. peut-être besoin de vous intérioriser encore une fois, vous aussi, de vous reconnecter à vous-même, à vous ancrer sur vous, sur vos envies pour trouver la clé de l'aboutissement, de la solution, de l'accomplissement. Au dos de deck, on vous dit ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il était interdit d'avancer. Vous pouvez prendre tout simplement la poignée puis l'ouvrir la porte. Pour les balances du troisième décan, qu'est-ce qu'on vous apporte comme quatre conseils le message de votre âme? Qu'est-ce qu'il vous dit d'infuser? Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Bien oui, quand on est dans l'apprentissage ou quand on découvre des nouvelles choses, bien ça nous prend un certain temps pour que le corps, le mental, l'esprit incorpore toutes ces données, les infuses et les digères, j'ai même envie de vous dire. Au dos de deck, on vous dit de voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercés par les vents de l'univers, guidés par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Soyez attentifs, peut-être un peu plus vigilants aux signes de l'univers, aux signes de la vie qui sont là, des hors-miroir, le même chiffre que vous revoyez toujours sur une plaque d'immatriculation, une réponse dans une chanson ou en lisant un courriel. Écoutez, il y en a tellement de signes. Donc, soyez juste un petit peu plus vigilants parce que la vie vous envoie des signes. Et avec le chemin spirituel, on vous dit, demande et tu auras, ne doute pas de ce qui t'attend, accueille ton avenir en amour. Et avec amour, j'aurais envie de vous dire, d'accueillir votre avenir avec amour. Au dos de deck, on vous dit que l'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Donc, faites vos demandes clairement, concisement, positivement, avec foi et l'univers va vous répondre. L'univers ne vous abandonne jamais. Et l'univers, de toute façon, ne souhaite que le meilleur pour chacun d'entre nous. Donc, pour vous aussi, n'en doutez pas les balances. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois d'octobre. J'espère que vous avez apprécié. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada